Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 6 du journal des ads Facebook Alors dans cet épisode on va voir 3 métriques qu'il faut regarder quand les campagnes vont mal, comment faire réactiver son compte Facebook quand il a été désactivé et comment utiliser l'outil expansion d'audience pour obtenir des résultats sur ses campagnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, petit rappel, je m'appelle Théo Lyon, je suis CEO chez Koudac, on est une agence Facebook et Instagramade et on a eu l'occasion de dépenser plusieurs millions sur la plateforme donc on est obligé de se tenir au courant des dernières méthodes et dans ce format je vous les partage. Sans plus attendre, on rentre dans le dur, c'est parti. Alors la première astuce nous vient d'un habitué du journal des ads, c'est Ben Heath. Il nous fait une super vidéo sur les 3 métriques à regarder lorsque nos campagnes vont mal. Alors je vais vous faire un petit récap succinct pour que vous ayez toutes les informations mais si jamais vous voulez que je vous donne accès à toutes les vidéos dont je parle dans ce format mettez-moi un commentaire avec JDA et je vais vous l'envoyer par message. Alors la première chose selon lui à regarder c'est le CPM. Je conseille de regarder le CPM parce que c'est l'un des facteurs les plus volatiles de Facebook et aussi parce qu'il dépend pas uniquement de nous les marketeurs. Le CPM il dépend certes de vos pubs mais il dépend aussi de l'intensité concurrentielle sur ce que vous visez. Donc quand ça va mal, essayez d'aller jeter un petit oeil à votre CPM et voir s'il n'y a pas une grosse variation entre le moment où ça allait bien et le moment où ça a commencé à partir en couille. Là-dessus je vous conseille d'utiliser l'outil comparer dans l'endroit où vous choisissez les périodes que vous analysez pour vos campagnes. Ça vous permet en fait de sélectionner deux plages différentes et de les comparer sur différentes métriques. Alors globalement sur la partie CPM je suis assez d'accord avec lui mais je rajouterais quand même une métrique à regarder pour avoir un petit peu plus de finesse que juste le CPM. Parce que ce que vous regardez avant tout c'est la qualification des clics qu'on va voir sur notre site. Parce que c'est bien beau d'avoir un CPM qui est bas mais si les clics derrière sont merdiques sur le site ils vont pas générer des conversions et donc pas vous apporter d'argent. Et inversement peut-être que si votre CPM augmente c'est parce qu'en fait Facebook va vous chercher des gens qui sont plus qualifiés. Et donc ce que je vous conseille de regarder pour synthétiser tout ça c'est le revenu par impression. Alors vous pouvez le calculer de différentes manières, vous pouvez même le faire en revenu par mille. Ça consiste juste à faire un ratio entre le revenu total que vous avez généré et les impressions. La seconde chose qu'il nous recommande de regarder c'est le CPC. Son argumentation c'est de dire que le CPC c'est la chose sur laquelle le marketer Facebook a le plus d'impact. Parce qu'en fait ça s'arrête au clic et pas à la conversion qui a derrière lieu sur le site internet. Alors là dessus il donne une petite précision c'est de bien regarder le taux de clic sur lien sortant. Parce que dans tous les clics qui peuvent avoir lieu sur votre pub il y en a plein qui ne peuvent pas renvoyer vers votre site internet. Et nous ce qui nous intéresse c'est les clics vers le site. Et donc si votre CPC augmente il recommande de se pencher sur deux choses, à savoir votre offre et le texte de votre publicité. Ce qu'il raconte est assez intéressant mais il manque quand même une dimension qui est autour de la rentabilité par clic. Parce que comme pour le CPM c'est bien beau d'avoir un CPC qui est bas, mais si des clics derrière sont pas qualifiés ça sert à rien. Et donc ce que je vous recommande de regarder en fait c'est plutôt le revenu par clic que le coût par clic. Un peu pareil que le revenu par impression, le revenu par clic c'est la valeur totale de conversion divisé par le nombre de clics sortant sur des liens. Donc ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de finesse sur l'analyse de vos clics. La dernière métrique qu'il donne c'est selon moi la plus intéressante c'est le click to conversion. Cette métrique elle est sympa parce qu'elle permet de voir ce qui se passe après sur votre site. Et donc de voir si le problème vient de vos campagnes Facebook ou alors de quelque chose qui s'est passé sur le site internet. On passe tout de suite au deuxième contenu. Alors pour changer il nous vient encore de Ben Hill. C'est une seconde vidéo dans laquelle il nous parle cette fois-ci de l'outil expansion d'audience. Alors l'outil expansion d'audience c'est une petite case que vous pouvez cocher au niveau ensemble de publicité. Qui permet à Facebook d'étendre votre ciblage quand il juge pertinent. Alors c'est une fonctionnalité qui suscite beaucoup de débat parce que plein de marketeurs sont totalement contre et plein de marketeurs l'adorent. Et ce qui est très intéressant dans cette vidéo c'est qu'il nous donne en fait un prisme d'analyse. Qui nous permet de choisir quand est-ce qu'il faut la cocher ou ne pas la cocher. Et la clé pour comprendre quand est-ce qu'il faut la cocher c'est en fait le niveau de maturité de votre pixel. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que cette case là elle se repose sur l'algorithme de Facebook. Et donc si l'algorithme de Facebook n'a pas assez appris sur votre audience. Alors cocher cette case va vous faire perdre de l'argent. Parce qu'il va aller chercher des personnes qui pensent qu'ils sont susceptibles de convertir sur votre site. Mais qui en fait ne le sont pas. Parce que s'il y a eu assez d'achats sur votre pixel. Et donc que Facebook a compris qui avait le plus de chances d'acheter sur votre site internet. Alors là ça peut être intéressant de la cocher. Il donne d'ailleurs un seuil. Il dit que si vous êtes en dessous des 1000 conversions sur votre pixel alors ne la cochez pas. Et dès que vous dépassez vous pouvez la cocher. Personnellement je trouve ça plus intéressant de comprendre la logique derrière. Avec laquelle lui il a fixé sa guideline de 1000. Pour derrière ensuite choisir de l'appliquer ou pas. C'est le grand problème des règles générales. C'est que les personnes appliquent la règle sans réfléchir à pourquoi elle a été mise en place en premier temps. Donc là si vous voyez qu'au bout de 400 conversions votre pixel commence à très bien se débrouiller dans les audiences larges. Alors vous pouvez cocher la case. Même s'il n'y a pas 1000. Petite précision là dessus dont il parle pas dans sa vidéo c'est que cette fonctionnalité est aussi disponible pour les lookalikes. Et là dessus je vous conseille d'utiliser la même clé de résolution pour choisir si vous devez cocher ou non la case. Le troisième contenu nous vient de Alexander Fedotov. Il nous parle d'un sujet très intéressant c'est comment faire réactiver son compte Facebook après avoir été bloqué. Alors avant de commencer j'aimerais rappeler que la plupart des blocages sur Facebook sont injustes. Et non seulement ils sont injustes mais ils sont aussi injustifiés. Donc on n'est jamais à l'abri de se faire bloquer par Facebook. Mais ce qu'il nous donne ensuite c'est une checklist des choses à respecter pour pas se faire bloquer. Et ensuite un template de messages à envoyer au support pour se faire débloquer. Parmi les choses qu'il mentionne pour éviter de se faire bloquer il parle d'une chose que beaucoup de marketeurs font. C'est qu'il s'adresse directement à leur audience. Or c'est pas autorisé par Facebook. Il dit aussi un truc assez intéressant sur le ratio entre ad désapprouvé et ad approuvé. Il explique que pour éviter d'avoir des problèmes il faut se situer en dessous du ratio 1 ad désapprouvé, 10 ad approuvé. Quand vous commencez à avoir trop d'ad qui sont refusées alors c'est là où ça allume le radar de Facebook pour vous regarder. Et donc il va être plus susceptible de vous bloquer. Je vous laisserai aller voir l'intégralité de ces recommandations et moi c'est ces deux là qui ont vraiment retenu mon attention. Ensuite il nous explique le process pour se faire débloquer. Alors il dit que la première chose à faire et c'est un endroit où beaucoup de marketeurs font des erreurs c'est de faire un ticket support. Mais il suffit pas juste de faire un ticket support. Il faut aussi être très gentil avec le The Card Manager Facebook. Parce que c'est des gars au support qui ont l'habitude de se faire gueuler dessus toute la journée. Donc ce qu'il fait c'est qu'il nous donne un template que j'ai trouvé vraiment top dans lequel il explique comment il faut s'adresser à un The Card Manager Facebook. Il explique que de manière générale il faut être hyper courtois et qu'il faut dire ok on a peut-être fait une erreur mais on l'a corrigé. Il donne une super astuce aussi c'est de glisser dans votre ticket support que vous allez dépenser beaucoup d'argent dans les mois qui viennent pour accélérer le déblocage. Je vais même vous rajouter un petit truc que nous on fait beaucoup chez Kudak c'est quand on se fait bloquer et que le ticket support avance pas on contacte directement le support par chat instantané. Et un truc important à noter c'est que c'est une fonctionnalité qui est pas disponible chez tout le monde. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de clients qui n'y avaient pas accès. Et là dessus mon astuce sur le chat c'est de continuer à faire des demandes jusqu'à ce que vous trouviez un mec qui va vous faire avancer les choses. C'est un peu chiant mais en fait le problème du support Facebook c'est qu'il y en a qui sont nuls et il y en a qui sont très bons. Donc pour débloquer un compte il faut prendre deux heures, se mettre devant le chat et contacter le maximum de personnes au support. Moi j'ai toujours fait ça et j'ai toujours réussi à me faire débloquer mes comptes. Voilà c'est tout pour le journal des hâtes de cette semaine j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez recevoir tous les contenus dont je parle dans la vidéo mettez JDA en commentaire et je vous l'enverrai par message. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ciao.